Bonjour et bienvenue à tous sur Tiantalk, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle rubrique hebdomadaire où je vais parler d'une série ou d'un film. Cette semaine j'ai décidé de parler de la saison 2 de Viking Valhalla. J'en ai fait un release de ça où j'avais vraiment expliqué en 2-3 points ce que représentait cette série. Cette fois-ci je vais expliquer un peu plus en détail ce que je pense de cette série même si ça va être assez court. Du coup pour commencer je vais parler du premier point c'est l'acting, l'acting de ces acteurs. Moi je le trouve pas haut niveau, surtout si tu dois prendre la relève d'acteurs de très haut niveau qui a connu la série Viking. Tel que Travis Fimmel ou encore Alex Hogg Anderson pour ne citer qu'eux. Les acteurs de Viking Valhalla je trouve qu'ils sont toujours en surjeu. C'est très rare d'en voir un qui joue très bien, il y a Olaf qui joue plutôt pas mal. Ou encore le personnage de Godwin que j'ai trouvé plutôt pas mal interprété. Quand il s'agit des 3 personnages principaux, Harald, Olaf et Freydis, je trouve que c'était assez limite. Il y a plusieurs scènes où surtout Freydis est toujours en surjeu, du coup toutes ses actions, toutes ses paroles sont faux. Et je trouve que même la mise en scène ne l'aide pas, elle est pas mise en valeur comme il faut. Ensuite je pourrais parler même des personnages. Comme l'acting est mauvais ça en découle forcément de quelque chose. Je trouve que la ligne directrice de ces 3 personnages n'est pas très bonne. Elle ne leur permet pas d'évoluer de la meilleure manière. C'est pas très bien écrit, c'est toujours un peu redondant tout ce qui se passe. Tu t'attends des kilomètres à toutes les actions qui vont arriver. Vraiment tu vois tout venir. Il n'y a pas un seul moment de la série où je me dis oh, petite révélation. Non, aucun moment. Tu sais très bien tout ce qui va se passer. Tout l'aspect viking, tout ce qui est les dieux nordiques, tout ça. On en entend très peu parler, surtout grâce aux paroles de Freydis. Mais comme elle joue faux de son arc, t'as pas spécialement envie de le suivre. Même si c'est pas très intéressant de le suivre. Je trouve qu'il y a beaucoup de disputes de fond de coup. C'est vraiment des conflits mineurs qui servent vraiment à rien. Tout ce qui se passe en Angleterre est vraiment inutile. Vraiment on pourrait virer tout cet arc. Vraiment la série n'en s'entourait que meilleur. Tout l'arc du voyage de Novgorod à Constantinople je l'ai trouvé assez nul. Vraiment il n'y a pas d'autres mots, c'est assez faible. Scénaristiquement, la même mise en scène. C'est ennuyeux à suivre. L'arc de Freydis je trouve aussi pas terrible. Le seul personnage que je trouve intéressant de la série c'est Olaf. Même si ce personnage je pense qu'il aurait dû être tué au début de la saison 2. Ce qui aurait été beaucoup plus logique au vu de la fin de la saison 1. Et là comme par hasard, bah non il faut pas le tuer car c'est le seul personnage qui porte un peu la série. C'est un peu triste. Aussi on pourrait parler de la musique. Je trouve que la musique n'est pas assez présente. Et je trouve qu'elle n'appuie pas assez l'histoire. Comparé dans Viking où il y a des moments forts avec la musique. Cette fois-ci la musique elle ne rend pas grâce à la série. Mais bon la série n'est pas au niveau même sans musique. Le souci aussi avec les personnages c'est qu'ils sont pas assez charismatiques. Tu t'attaches pas forcément à eux. Y'a ça manque d'humanisme. Ça manque d'un côté rugueux et un côté aventureux. T'as pas forcément envie de suivre leurs histoires. C'est pas forcément très intéressant et très intriguant. Y'a pas beaucoup de cliffhanger. Même les cliffhanger ne valent pas vraiment le coup. T'as pas forcément vouloir la suite dès que t'as fini l'épisode. Après y'a toujours des côtés positifs. On peut pas être que négatif avec toutes les séries. Je trouve qu'il y a toujours une belle photographie. Je trouve qu'il y a quand même des personnages qui sortent un peu du lot. Je fais partie de l'édola. Y'a des parties de l'histoire qui sont intéressantes. Même si je trouve qu'ils sont pas assez appuyés. Tout ce qui se passe en Angleterre. Je trouve que s'ils avaient mis plus l'accent là-dessus. Avec un angle différent. Avec une vraie rébellion. Ça aurait été plus intéressant. Ou pas forcément rébellion. Ou une vraie alliance contre la reine. Ça aurait été plus intéressant. Là c'est un peu sorti de nulle part. Et tiré par les cheveux. Freddy's je trouve qu'elle est pas vraiment aidée. Enfin le personnage par l'actrice. N'est pas forcément aidée par l'écriture. Alors que l'arc de Jomsburg peut être vraiment très intéressant. Et par contre le voyage vers Constantinople. Est beaucoup trop long. Ça dure sur plusieurs épisodes. La série Viking Valhalla ne s'affiche vraiment pas comme l'une des meilleures séries de Netflix. De ces derniers mois. Loin de là. Mais je suis sûr qu'elle plaira à certains publics. Moi j'ai pas du tout apprécié cette série. Sachant que j'avais adoré la série Viking. Bien que la saison 5 et 6 commençaient à devenir mauvaise. La deuxième partie de la saison 6 est vraiment très mauvaise. Si tu enlèves Aivar. Et malheureusement au lieu de s'inspirer de tout ce qu'ils ont fait de bien dans les premières saisons de Viking. Ils ont continué dans la lignée de la deuxième partie de la saison 6 de Viking. Si je devais donner une note à cette série. Je mettrais un 2,5 sur 10. Mais je pense qu'elle peut avoir du potentiel. Mais c'est mal utilisé. En tout cas merci à vous d'avoir regardé ce format de vidéo. Et je vous dis à très vite sur Tientalk. Au revoir.